Votre programme avec 20 minutes et son site internet 20minutes.ch Merci, merci beaucoup, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde va bien ? C'est formidable. Avant de commencer cette émission, j'aimerais que nous ayons une pensée émue pour Motus. L'émission de France 2. Alors pour ceux qui ne verraient pas ce que c'est, Motus, c'est un jeu télé diffusé depuis 29 ans. Et qui en est l'animateur vedette ? C'est Thierry Beccaro ! Évidemment ! Évidemment ! Bon, alors la super partie, alors bien, bien, mais c'est un point de vue, parce que ça, de tenter les... Il y a vraiment... Alors peut-être un bon petit stand-up, ça marche. Oui, alors merci pour le conseil Thierry, on va faire ça. Pourquoi on en parle ce soir ? Eh bien, c'est parce que Motus, c'est fini. Ça a commencé par cette annonce-là dans Le Parisien. Ah, à la fin de la saison, je vais quitter France Télévisions. Je vais arrêter Motus, après, on va dire, 30 ans de bonheur absolu. Ah, les miracles du maquillage. Oui, alors dans cette interview, Beccaro dit qu'il ne veut pas devenir le vieux présentateur de Motus. Alors bon, je pense que c'est un peu raté, quand même. Le très vieux présentateur de Motus, ça c'est encore évitable, oui. Et puis France Télévisions a décidé de ne pas remplacer Beccaro. Dommage, je ne pourrais pas réaliser mon rêve d'aller à Motus et dépler les mots n'importe comment en faisant... Catapulte, K-A-T-A-P-Ult. Champignons, chez Ampé-I-Aignons. Et espérer que leur machin plante complètement... Mon Dieu ! Alors d'ailleurs, le générique de fin de l'émission te rendra hommage. Motus, repose en paix, on t'aimait. Voici le sommaire de Mauvaise Langue. Soupçon de fraude électorale à Genève, un canton dans lequel, décidément, la politique traverse une période compliquée. Mais il paraît que ça va. Ça va. Alors, tâtement de terrain dans cette émission. Bien que plusieurs artistes aient appelé à son boycott, la finale du concours Eurovision de la chanson a lieu demain à Tel Aviv, en Israël. L'occasion de se rappeler à quel point c'est quand même un peu n'importe quoi tout ça. Be happy ! Et de résoudre, une bonne fois pour toutes, le conflit israélo-palestinien. Comme ça. Au milieu de rien. Paf. Jusqu'à un million d'espèces sont menacées d'extinction à cause des humains. C'est énorme, on est décidément les meilleurs animaux du monde. Interview poignante tout à l'heure. On parlera aussi vaccination et bière, parce qu'on aime ça. La bière donc. Personne n'aime réellement se faire vacciner. Ou alors c'est de la vaccinophilie et je ne vois pas ce qu'il y a d'excitant là-dedans. La vie, l'amour, la mort, tout ça. Est-ce qu'on ne serait pas que des oiseaux de passage au final ? L'Eurovision se déroule cette semaine en Israël. Après les demi-finales de mardi et d'hier, la finale aura lieu demain soir. Évidemment, le fait que ce soit en Israël soulève la question des agissements de l'État d'Israël envers la Palestine. Plusieurs appels au boycott ont été lancés, par notamment 140 artistes de renommée internationale. Parmi eux, il y avait Roger Waters. Alors bon, t'es qui, mec ? Tu joues dans quel groupe ? Pink Floyd ? Ça a déjà gagné l'Eurovision, cette merde ? Bon, alors... Mais rassurez-vous, la com' des organisateurs a réussi à faire oublier la politique avec la campagne Dare to Dance. Dare to Dance, en français, oser danser. Elles ont même fait des cartes postales représentant les candidats en train de danser dans certains lieux du pays. Et c'est vrai qu'il faut oser danser en Israël, parce que suivant où tu poses le pied, tu pourrais te prendre une mine. Oui, on dénonce à mauvaise langue, on n'a pas peur. Tenez, voici une autre vanne engagée. Oh, non. L'Eurovision est une invention suisse. Oui, oui, c'est Marcel Besançon, un vaudois qui en a eu l'idée. Oh, quel beau pays d'invention, en fait. Le cellophane, le sucre en cube et l'Eurovision. Alors, Gutenberg et les frères Lumière, on fait moins les malins ! Mais tentons d'en savoir un peu plus sur ce Marcel Besançon. Né à Orbe en 1907, il obtient une licence en histoire de l'art en 1932. En 1956, il organise le premier concours Eurovision de la chanson à Lugano, dont la gagnante fut elle. Refrain, couleur du ciel, parfum de mes vingt ans. Franchement, c'est joli. C'est Lys Assia, la concurrente suisse, qui a gagné. Et voilà, en 1981, l'urbigène Marcel Besançon est mort. Bon, ce concours de 1956, c'était la première année. Il n'y avait que 7 pays. Les jurés pouvaient voter pour leur propre pays. Et il y avait interdiction de danser ou d'être plus qu'un. Tu m'étonnes que la Suisse a gagné. Il fallait voter pour soi-même et être chiant. Donc voilà. Même si l'Eurovision a une image un peu ringosse, on y a vécu quelques moments marrants. Petit florilège pour frimer à la machine à café lundi. Lors de l'édition en 1980, la Belgique nous a pondu un truc invraisemblable. Une chanson qui parle de l'Eurovision. Extrait. Et là, on se dit, mon Dieu, quelle daube ! Et en fait, bah oui, la chanson se voulait complètement ironique. Et le groupe Telex, donc, qui interprète ce tube à la chorégraphie exceptionnelle, déclara plus tard, on voulait finir dernier. Alors malheureusement, ils n'ont pas réussi à cause du Portugal, qui a fait très très faible cette année-là aussi. Au revoir et au revoir et au revoir l'équipe ! Oui, au revoir et au revoir l'équipe ! Autre fun fact sur l'Eurovision, en 1988, la Suisse a gagné grâce à Céline Dion. Mais ce qui est surréaliste, c'est l'annonce de la victoire. Le stress est à son comble. La Suisse mène d'un point devant la Grande-Bretagne. Mais il reste encore beaucoup de points attribués et tout le monde pense que les douze derniers vont aller aux Anglais qui vont finir premiers. Et enfin, France ! Mais non, les douze points vont à la France ! Merci la France ! On vous aime la France ! On vous aimera jamais la France ! Ramenez la coupe à la maison ! Merci la France ! Pardon, je fais une crise de francophilie. Ça va mieux. Sinon, en 2006, la Lituanie s'est autoproclamée vainqueur de l'Eurovision. We are sixième, ce qui est quand même assez honorable pour un comptable chauve qui a trop bu au super de boîte. Regardez ! We are ! We are ! We are ! Et là ! Oh là là ! C'est le groupe de métal finlandais Lordi qui a gagné cette année-là. Regardez ! On les a. Oui, oui, c'est bien du métal devant un public assis qui agite tout gentiment des petits drapeaux. Et en 2019 alors ? Alors on a déjà quelques pépites. Et évidemment, Jean-Marc Richard est dans la place pour commenter cette histoire. Un JMR qu'on a senti un peu choqué par la chanson Cypriote. Dommage que ce soit aussi vulgaire parce que Chib, vous avez l'habitude... C'est le même chorégraphe que pour les Suisses. Ah ! Oups ! Mais bref, les demi-finales de l'Eurovision, c'est l'occasion de découvrir plein de nouveautés qu'on n'avait jamais demandé à découvrir et qu'on espère qu'on ne redécouvrira jamais. Comme par exemple la chanson proposée par le Monténégro intitulée « Regardons gaiement ce lustre ». La Finlande qui s'est quand même payée Wolverine aussi, qu'on peut le voir là. Wolverine qui est vraisemblablement arrivée à Tel Aviv en traversant à pied une marée noire. Et alors, gros pétage de plomb chez l'Australie. On n'est plus dans une salle, rien à foutre, on est dans l'espace maintenant. Appelez les gardiens de la galaxie, on chante dans les étoiles ! Et puis alors, on était très contents pour les élèves du cours fac de chants de l'Écale qui ont pu proposer un titre en partenariat avec la fête du slip. Bravo à eux, c'est super. Alors, avec tout ça, vous allez me demander mais est-ce qu'il y a une chanson en français ? Eh bien oui, c'est la Hongrie qui nous en propose une, avec un accent certes, mais je crois que c'est du français sous-titre. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on est tout cœur avec lui. On se réjouit de vivre encore plus de fun demain soir avec la Suisse en finale. On vous laisse écouter la joie de Jean-Marc Richard et Nicolas Tanner hier soir. À côté, le but de Shaqiri contre la Serville à la Coupe du Monde, c'est du pipi de Shaqiri. On veut voir ce trapeau suisse. Yeah ! On y est ! On y est ! On y est ! La Suisse en finale ! On y est ! C'est fantastique ce que tu fais pour l'équipe. Alors, précisons quand même que les soirées de l'Eurovision sont animées notamment par la mannequin Bar Raffaelli. Et à propos de bar, est-ce que ce serait pas l'heure de bonne bince ? Juste transition. Tu sais que Céline Dion a représenté la Suisse à l'Eurovision en 88 ? Céline Dion ? C'est complètement con, elle est canadienne. C'est pas pire que Dark Vador en 83. Dark Vador ? Et en plus, il venait même pas de la même planète. Mais tu racontes quoi, là ? Je te jure ! On ne va pas te manquer. Je te présente Julia, on est ensemble depuis deux semaines. Ok, ben enchantée. Enchantée. Et tu fais quoi dans la vie ? Je suis étudiante en lettres, mais j'essaye de vivre de la musique. Ah, cool. Ouais. Vous voudriez que je vous chante une de mes chansons ? Ouais, super, volontiers. Ouais, cool. Ok, 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 ok. Je suis toute seule ce soir Et je te vois plus loin que toi Mais toi, tu ne regardes que le ciel Et moi, et moi, je te dis non Regarde plus loin que toi Oh yeah Mais toi, le ciel est noir ce soir Et les étoiles s'envolent plus loin Que le rêve Ever Regarde Des fois, je me dis que j'aimerais trop faire l'Eurovision. Ouais, je comprends, mais c'est une belle vitrine, hein ? Tu devrais essayer. Bon, après, c'est un petit peu kitsch, quand même. Moi aussi, je voudrais chanter. Moi aussi, je veux participer à l'Eurovision. Oui, mais toi, tu ne peux pas, Fluffy, parce que tu es un chien. Mais si, je sais chanter. Regarde ! Quand t'es partir, oh ! Ton corps, encore sur moi Le corps de ton corps, sur ma vie Ah oui, viens contre moi Pour te toucher une dernière fois Je suis venue te dire que je m'en vais Et tes larmes n'y pourront rien changer. Ne me quitte pas. Je t'ai montré des mots insensés que tu comprendras. Avec le temps, avec le temps, va, tout s'en va. On oublie le visage et on oublie la voix. Je t'aime comme un fou Comme un soldat Comme une star de cinéma Allez, viens boire un petit coup à la maison Il y a du vin, du pain, du saucisson J'y loue avec son petit accordéon Ouais, désolé, j'ai des goûts de merde Un blue babedi babada ? Ouais, bon, voilà, on a trois propositions Pour représenter la Suisse à l'Eurovision Faut qu'on choisisse Hop, voilà la première Non, 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 c'est pas top Ça c'est super! Nombreux sont celles et ceux parmi vous Qui ne sont pas sur ce plateau Pour assister à cet enregistrement Malheur à vous Puisqu'en ne vous étant pas inscrit gratuitement Sur mauvaise langue.ch Vous n'avez pas gagné ceci Brûlure Maud estomac Objet perdu Nombreux sont les personnes Qui possèdent le secret pour vous aider Mais désormais A votre tour d'avoir le secret Mauvaise langue se joint au mouvement Pour le respect et l'ouverture des universités Au traitement par le secret Pour transmettre à tous les membres du public de ce soir Le secret des queues Quand on parle des queues On parle bien sûr des files d'attente N'attendez plus Et... Ben n'attendez plus Grâce au secret des queues Queues Qui n'étaient pas vaccinées Alors bon déjà Il faut savoir de quoi on parle La rougeole Ce n'est pas n'importe quoi C'est une des maladies les plus contagieuses Quasiment dix fois plus que la grippe Par exemple Et cinq fois plus que les pétitions contre la 5G C'est plus contagieux Que se racler la gorge Entre deux mouvements Dans un concert de l'OSR Ces gens vont mourir Un des symptômes de la rougeole Ce sont les fameuses plaques rouges Rudes quand même T'as de la fièvre T'es pas bien Et en plus t'as la tronche de Thierry Murray Ça peut évoluer en une encéphalite aiguë Une inflammation du cerveau Ce qui peut être grave Bon inflammation du cerveau Dont Guy Parmelin ne sera jamais victime Si ? On verra Bon à part ça C'est salaud On dit toujours que Guy Parmelin est bête Alors qu'il est conseiller fédéral Et que les mises suisses Ont quand même davantage de potentiel On va faire des tests avec Whitney Toiloy Donc on verra Ouais Et le baisse du baisse des symptômes C'est la panencephalite sclérosante subaiguë Avec un nom pareil On sent que c'est grave C'est comme si des médecins Se sont réunis autour d'une table Pour trouver le nom Qui a l'air le plus grave possible Les proutes de la tête Qui font guiliguili Ou la panencephalite sclérosante subaiguë On prend celui-là Bref il s'agit donc D'une forme de rougeole Qui persiste Après la disparition des symptômes Et qui va progressivement Détruire le système nerveux central Et entraîner la mort En moyenne 8 ans après la rougeole Donc en gros Vous pensez que vous êtes guéri Et au fait non Vous êtes mort A titre de comparaison Il y a les bébés Tu niques C'est super Et 9 mois après Il y a un parasite Qui te sort de la fouffe Et qui fait des poèmes à Noël Et 8 ans après Quand il commence à être indépendant C'est là que tu t'aperçois Que t'aurais pu la poursuivre Ta carrière de trapéziste pompier En gériatrie Maman si tu nous regardes J'essaie de te rendre fière Aujourd'hui on se méfie De certains vaccins Avec internet Les théories anti-vax Et celles du complot en général Sont à la mode Mais ce n'est pas du nouveau La preuve en 1978 Il y avait déjà des doutes Grâce à cette vidéo Qu'on n'a pas Alors je la fais moi-même Vacciner c'est immuniser quelqu'un Contre une maladie Mais est-ce toujours efficace Et sans danger Cela dépend du vaccin Et dire que dans 41 ans Les gens se moqueront De ma manière de parler Il y a plusieurs arguments Avancés par les anti-vax Notamment la présence d'aluminium Qui serait toxique pour le corps Même si l'aluminium En haute dose Ce n'est pas hyper bon Pour l'organisme Les quantités injectées Lors d'un vaccin Sont minimes Moi j'avais beaucoup D'aluminium dans le corps Mais après on m'a expliqué Que quand je buvais un coca Il ne fallait pas manger la canette Maintenant ça va mieux De manière générale Les anti-vax Se méfient des industries pharmaceutiques Et sur ce coup C'est difficile de leur donner tort Les big pharma Sur une échelle du mal absolu Qui va de Jean-Marc Richard Au chou de Bruxelles Ils sont genre à neuf Il faut savoir que l'OMS A classé l'hésitation à se vacciner Dans les dix menaces Pour la santé publique Dans cette liste Il y a aussi le sida Les petits légos Qui traînent par terre Et Philippe Lebas Les gens sceptiques Devraient se rappeler Qu'on a éradiqué Des maladies dangereuses Comme la variole Grâce au vaccin Googlez une fois Malade variole Je vous jure Qu'après vous êtes pro-vaccin Pour contre-brancer Googlez Commentaire article 20 minutes Et par contre là Vous voudrez que l'humanité entière Meure de la rougeole Si vous le voulez bien Prenons maintenant Un peu de hauteur Et intéressons-nous Au complot en général Magnéto Aujourd'hui Découvrons comment se crée Un sketch de mauvaise langue Nous voici avec deux auteurs Yacine et Julien En plein brainstorming Un thème leur a été imposé Les théories du complot Une actualité brûlante Qui vont devoir décaler Pour en faire surgir Saïs comiques Et absurdités en tout genre Donc j'ai pensé à un truc Sur les Illuminati Ok On aurait deux Illuminati Dont un des deux C'est Pierre Maudet Ok ça c'est trop bien Super Par contre s'il y a Un seul Illuminati C'est un Illuminato Trouver l'idée parfaite Une longue recherche Jusqu'à ce que Julien propose D'écrire un sketch absurde Où la RTS serait contrôlée Par des forces démoniaques Une idée qui semble Beaucoup leur plaire Reste à trouver Comment dérouler l'histoire De façon désopilante Allô ? Renoncer à cette idée de sketch Pardon ? Renoncer à cette idée de sketch Où il pourrait vous arriver De graves ennuis Attendez mais vous êtes qui ? Allô ? Après une nuit Pendant laquelle Chaque auteur A laissé mûrir ses idées Nos deux humoristes Se retrouvent au café L'Alpaga Pour finaliser leur sketch Sur les théories du complot Ça fait une heure Que j'attends Julien On doit finir le sketch là Et il est toujours pas là Alors je m'inquiète Je vais appeler Blaise Yacine contacte Blaise Le présentateur de l'émission Mauvaise langue Ouais Ouais toujours Blaise Dis je devais voir Julien Pour finir le sketch Et il est toujours pas là T'as des nouvelles ? Julien ? Y'a jamais eu personne Dans l'équipe qui s'appelle Julien ? Bah oui Julien Tu sais il a un tout petit pouce Il mange des chips Il a donné son propre prénom A son chien Enfin Julien Des bras cassés Sur couleur toi Bon écoute J'ai pas le temps pour les blagues Tu peux finir le sketch pour midi ? Ah et finalement On a changé de sujet On va faire un sketch Sur les animaux Mais attends On avait presque fini Et puis Sur quoi Les animaux en voie de disparition ? Non non Juste les animaux domestiques Les chiens Les chats Mais c'est un sujet ? Oui Inquiet Yacine est rentré chez lui Profiter d'un moment de détente Il n'a toujours pas de nouvelles de Julien A l'arrière Les hautes pressions se sont renforcées Sur les îles britanniques Ce qui a permis à la mise de s'installer Cette dernière s'accompagnant Oh putain Vous avez vu ? Il avait raison Regardez regardez putain c'est C'est le diable Cette image édifiante a semé le trouble dans l'esprit de nos équipes Serait-ce vrai ? La RTS serait-elle la porte vers l'enfer ? Le doute est largement permis Il faut que vous regardiez ça Je comprends pourquoi ils ont voulu supprimer les émissions religieuses il y a trois ans Écoutez La situation ne changera que très très peu Les passages nuageux A l'envers Nassimou Lorenzi est le démon Jésus Trice Et nul Vous voyez maintenant C'est pour ça qu'ils ont gardé les coups de cœur d'Anna Moriso aussi longtemps C'est des démons C'est des démons C'est le combat du bien contre le mal Il faut les faire tomber Il faut relancer nos binagres Le chien est connu pour son cri caractéristique le wouf wouf Alors que le chat, lui, fait miaou miaou Ils sont choux et gentils Et ce sont les meilleurs amis de l'homme Wouf wouf Miaou miaou Riez le Seigneur Satan Bonne soirée à vous sur les ondes de la RTS On l'apprenait il y a quelques jours Selon un groupe d'experts internationaux Près d'un million d'espèces sont menacées d'extinction à cause de l'homme Pour en savoir plus, nous avons la chance d'accueillir dans notre émission polluante Un requin en personne Une personne en requin Qui vient nous l'ouvrir son témoignage Merci d'applaudir Nathanael Rochark Bonjour monsieur Rochark Moi c'est madame Pardon Bienvenue madame Rochark Je voudrais remercier de cette plateforme qui m'est offerte pour pousser un cri d'alarme Quant à la situation préoccupante de plusieurs espèces de requins Le grand requin blanc, le requin marteau Le requin marteau c'est celui qui a un spoiler de voiture à l'avant Et puis un aileron C'est une espèce de requin tuné Il y a aussi le requin bulldog, le requin tigre, le requin bleu, le requin gris, le requin chat, le requin crocodile, le requin baleine, le requin scie, le requin citron, le requin à moustache, le requin chien Des requins il y en a plus de 600 espèces, donc on va pas... Vous même vous êtes de quelle espèce ? Grand requin blanc moi même Alors oui, vous êtes pas très grand Alors ça n'a rien à voir, grand requin blanc c'est le nom de l'espèce, on peut être un petit grand requin blanc D'ailleurs chez le grand requin blanc souvent la femelle est plus grosse que le mâle Comme dans mon couple Pourquoi votre espèce est-elle menacée ? Principalement en raison de la surpêche de notre source d'alimentation principale, le thon On a aussi le droit de bouffer du thon nous De toute façon vous êtes des millions de requins gris, donc on va pas... Ah non, le requin gris c'est pas pareil, il est plus foncé, il est plus élancé Oui, plus élancé, on va pas chipoter En tout des requins, il y a mille sortes Et puis au pire, on se passera du grand requin blanc si vous décidez pas à bouffer autre chose que du thon Parce qu'il faut y mettre du vôtre aussi un peu On vous fait aussi des tortues mais elles sont aussi en voie d'extinction Ah bah oui forcément si vous les bouffez toutes Oui, on trouve notre nourriture que dans les mers chaudes Mais enfin, au bout d'un moment ça va quoi Bon bah nous sommes aussi directement menacés par la surpêche en Asie Parce que les asiatiques sont très friands de soupe d'aileron de requin Ah je vois, tout est bon dans le cochon chez le requin que l'aileron Écoutez, si on vous suit bien, vous voudriez qu'on arrête de bouffer du thon pour que vous puissiez vous... Ça n'a aucun sens, en plus on peut plus vous taillader l'aileron pour faire une petite soupe À vous entendre, il y a que vous qui avez le droit de bouffer sur cette planète, ça va pas du tout Enfin bon, merci d'être venu, merci pour ce témoignage Nathaniel Rochard Je rappelle que vous êtes requin blanc à Madagascar, vous pouvez partir Merci à vous, merci En fait on avait un costume en coulisses et on trouvait dommage de pas l'utiliser On peut l'applaudir, merci On l'apprenait cette semaine dans le cadre du programme d'éducation civique Des milliers de jeunes Genevois livreront un vote fictif Comme la plupart des derniers votes à Genève apparemment Parce que jeudi dernier, le 20 minutes publié un scoop, il y aurait des soupçons de fraude électorale à Genève Deux collaborateurs du service des votations ont dénoncé un de leurs collègues Qui aurait détruit ou ajouté des bulletins de vote Bon, si c'est un journaliste du 20 minutes qui sort l'info, ça montre à quel point les Genevois sont mauvais pour cacher leur scandale politique Le ministère public confirme l'information dans un communiqué de presse le même jour Le lendemain, la RTS parle d'au moins 4 votations qui pourraient être concernées Comme la réélection de Pierre Maudet en 2018 ou la nouvelle loi sur la police acceptée à 50 voix d'écart en 2015 Vous connaissez les 6 degrés de Kevin Bacon ? C'est un jeu qui existe vraiment, où il faut relier n'importe quel acteur à Kevin Bacon via ses rôles dans 6 films maximum Bah, à Genève maintenant, il y a les 2 degrés de Pierre Maudet Où tu peux relier n'importe quel scandale politique à Pierre Maudet en deux coups D'ailleurs, plus que 42 jours mon petit pistache, courage, le compte à rebours est toujours disponible sur courage-pierre-bientôt-la-rente.ch Tiens, ça sortait pas de nulle part cette fois Mais comment est-il possible de truquer un vote ? On écoute Joël Boissard nous expliquer le mode opératoire Mais ce qui frappe, c'est la facilité avec laquelle cette personne aurait pu opérer Les bulletins vides sont facilement accessibles La clé de la salle où il se trouve est cachée dans un tiroir entre deux gobelets Attendez, quoi ? Deux gobelets ? Sécurité maximale ! Pourtant, s'il y a bien un objet dont un politicien jeune voix a souvent besoin, c'est le gobelet Bisous Céline Ce qui a inquiété dans cette histoire, ce sont les votations de ce dimanche Mais des mesures ont été prises, la clé n'est plus cachée entre deux gobelets Et surtout, il y aura des caméras de surveillance A ce rythme-là, les bureaux de vote auront plus de caméras que l'aimant bleu Alors, à propos de l'aimant bleu, rien à voir Mais je ne résiste pas à l'envie de vous montrer ce silence de Jérémy Seydoux Qui attend que son interlocuteur lui dise au revoir par téléphone Jusqu'à ce qu'il ne le fasse pas J'essaie de mettre cette pratique-là en œuvre de la manière la plus intelligente possible Merci Gilles Mulhozer Il est là Le malaise Bref, finalement, lundi, grand soulagement Olivier Journeau, le procureur général de Genève A annoncé qu'il n'y avait pour l'instant aucune preuve de fraude électorale Il s'agit plus d'un conflit personnel entre les dénonciateurs et un de leurs collègues Attendez, on n'a pas trouvé les preuves qui prouveraient qu'il aurait détruit ses preuves Cet homme est très très fort L'affaire pourrait donc avoir été beaucoup de bruit pour pas grand chose Beaucoup de bruit pour pas grand chose, c'est aussi la définition du dictionnaire du mot « je ne vois » Les seuls qui n'étaient pas soulagés, ce sont les élus qui étaient fâchés contre les médias On pourra s'interroger de manière plus philosophique Comment des altercations entre deux personnes dans un service Que chacun connaît sur son lieu de travail Peut réunir autant de journalistes dans cette salle Ouais bon, si les soucis entre collègues n'intéressent pas les Genevois Personne n'ira voir le combat à Boubacarisse Depuis le début de l'année, la crédibilité des institutions est au beau fixe à Genève En janvier, des nouvelles accusations dans l'affaire Maudet D'ailleurs, rendez-vous sur notre site Ah non, c'est bon, j'ai déjà pu le placer cette semaine En mars, l'histoire des notes de frais des élus de la ville est portée devant la justice En avril, 20 agents de police sont impliqués dans un scandale de corruption avec des proxénètes Dernièrement, les rentes à vie de 6 et 14 000 francs pour Guillaume Barazon et Rémi Pagani ont fait débat Alors qu'ils sont prévenus dans l'histoire des notes de frais Et ce mercredi, une affaire de corruption touchait l'aéroport de Genève et ses responsables Maintenant, pour perdre toute crédibilité aux yeux des autres, il suffit de dire Je suis politicien à Genève C'est aussi puissant que de dire Je m'appelle Oly Moraire et je vais me rouler une cigarette C'est pas du papier Alors je me roule pas de cigarette Bref, chers politiciens Genevois, on s'excuse de participer à l'emballement médiatique On voulait pas vous embêter Cela dit, ça aurait pu être pire On aurait pu se moquer de l'un d'entre vous chaque semaine pendant encore 42 jours jusqu'à sa rente Donc ça va Mais dans 7 jours, ce n'est pas Pierre Maudet qu'on recevra Mais quelqu'un qu'on aime tout autant, le magnifique Yann Marguet On parlera barbe, spectacle à guichet fermé et fusible D'ici là, portez-vous bien Enfin, portez-vous pas vous-même Par exemple, si vous avez mal au dos, c'est déjà dur de porter les commis ou le poids du quotidien Mais voilà, bonne nuit, bisous, ciao ! Pas mauvaise langue Votre programme avec 20 minutes et son site internet 20minutes.ch Sous-titrage Société Radio-Canada